On fait, puis on communique. On décide, puis on communique. On se rate, puis on communique. On réussit, puis on communique. Avant ou après le business, la communication n'est pas toujours synchrone de ce dernier. Voici quelques propositions simples, inspirées des lois scientifiques à cet égard. Ces propos s'inspirent des travaux et discussions avec Alain Marvigny, professeur émérite de sciences à l'École nationale des Ponts-et-Chaussée. Ce que vous allez communiquer doit remplir des conditions essentielles. Que vous communiquiez sur des faits ou des rêves, ce sont les mêmes conditions. Les voici. Ce que vous dites doit entraîner une conséquence opératoire pour vous ou votre client. Deuxièmement, ce doit être réfutable pour pouvoir être adopté. Troisièmement, il est bon qu'il y ait une dimension prédictive. Quatrièmement, que vous vous exprimiez par un langage précis, même s'il est plus pauvre, à l'instar des mathématiques versus la poésie. Et cinquièmement, votre propos doit s'articuler sur un langage social, éventuellement plus complexe et plus riche. En second lieu, vous devez vous inscrire dans le temps. Mais lequel ? Le temps immuable et tragique, cosmique, de la Grèce antique. La tentation de cette référence à ce temps est forte, car elle vous positionne en firme et marque éternelle. Est-ce le temps cyclique, par exemple, du rapport annuel obligatoire et qui inspire souvent une méfiance, tant il est lisse et proche de l'auto-célébration, même quand son design est innovant et modernisé ? Le fait est que des administrateurs inconnus, sauf le PDG, adressent tous les ans à des actionnaires un rapport. Et c'est une obligation juridique. On est loin de l'amour. Enfin, vous avez le temps de la durer. Et dans ce cas, alors surtout, ne gommez pas le passé. Régénérez-le et oubliez les mouvements de menton qui annoncent qu'une ère nouvelle commence et que du passé faisons table rase. Cette approche qui combine le trotskisme et la théorie libérale des marchés instantanées ne vaut pas grand-chose en termes de communication. Si vous persistez, vous serez générateur de crainte comme envers un corbeau, ou générateur d'amusement comme envers Humpty Dumpty, Alice. La firme ne peut pas nier le temps de la durée sans risquer de générer l'inquiétude ou la déstabilisation. En troisième lieu, voulez-vous émettre des ondes ou des particules de messages ? La maîtrise des cercles d'ondes nous échappe progressivement en s'éloignant de nous, le centre d'émission. Les particules s'entrechoquent souvent sans que l'on sache pourquoi véritablement. Les politiques le savent assez bien. Alors de quoi voulez-vous parler ? Des objets de votre communication médiatisée ou de leur combinaison ? Ou des deux ? Un objet connu dans une combinaison connue est un fait. Le résultat net est plus un million d'euros. Un objet inconnu dans une combinaison connue est un fantasme. Nous allons vendre nos produits en utopia où nous n'existons pas aujourd'hui et devenir leader en trois ans. Un objet connu en combinaison inconnue, à savoir une fiction. Je vais introduire le digital partout, sans exception, ce qui est une promesse de charlatan car elle présuppose une optimisation systématiquement digitale. Ou alors un objet inconnu en combinaison inconnue, une fantaisie, situation de beaucoup de startups qui rêvent de licornes et sont bien raisons de rêver. Je vais vendre des voitures du futur en payant les clients et en changeant tout le business model du financement. La communication doit se garder d'imiter toute chose. Elle doit surtout veiller aux règles proposées. Votre offre d'entreprise est dans le présent. Votre communication dans le business est pour un futur, avec son escorte de passé, quand il existe ou qu'il rêvait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada